Alors quand vous avez ce message rouge au démarrage que ça vous dit qu'il faut régler la console tout ça à cause de la pile c'est très facile il suffit d'enlever le port manette et de la changer bon par contre on va voir que à l'époque il mettait des piles qui étaient soudées donc je vais vous mettre un lien en dessous de la vidéo pour un petit slot de piles que vous pourrez maintenant changer alors la pile par exemple dans la plupart des gamecube elles ont tenu presque 20 ans donc si vous avez une gamecube qui a 20 ans et la pile fonctionne encore ça arrive si vous devez la changer donc bon tournevis gambit comme d'hab vous enlevez les quatre vis qui sont dessous ça je ne vais pas vous montrer comment on démonte une gamecube donc là vous avez ces gros trous et c'est là dedans gambit boum vous enlevez les quatre vis vous les mettez de côté vous soulevez votre gamecube le capot dessus hop là et la pile se trouve juste là vous voyez elle est sur le port manette normalement c'est une pile qui est soudée donc déjà pour vérifier qu'elle est bien hs vous pouvez prendre un voltmètre si vous en avez donc on ouvre doucement comme ça pour casser les les picots j'ai envie de dire les pinces qui retiennent la gamecube sera pas la fin du monde parce qu'après elle est retenue par le capot du dessus mais bon faites attention et vous avez juste à tirer la nappe vers le haut hop voilà on a récupéré notre port donc on met notre gamecube sur le côté là maintenant on prend un cruciforme normal on a deux vis à enlever on met ses vis de côté hop on tire un petit peu et on met sa plasturgie de côté pile on pourrait croire qu'on peut la soulever l'enlever tout simplement mais elle est soudée donc je vous déconseille d'aller chauffer de trop d'essayer de la dessouder quoi que ce soit parce que quand une pile quand ça pète et ben c'est pas joli joli et on a donc les deux ports là donc c'est les deux ports là si on veut tester je prends un voltmètre un voltmètre si vous n'avez jamais utilisé que vous en achetez un vite fait pour l'occasion donc on se met sur volts milliampères on se met sur le com on se met sur 20 volts continu on n'est pas encore en alternatif à l'intérieur de la console puisque c'est une pile de 3 volts 3 si je dis pas de bêtises on se met sur 20 2 ça serait trop petit alors si votre pile est morte 2 volts ça pourrait suffire si elle a un volt 5 vous pourriez mais on voit que cette pile est à 0,29 volts elle est rincée c'est pour ça que quand vous allumez votre console elle a du courant vous faites des réglages tant que vous l'éteignez pas vous la débranchez pas c'est bon et quand vous la coupez pour garder les réglages c'est comme sur un pc il ya une pile dans le bios pour garder les informations donc là 0,28 elle est dead alors je vous disais c'est facile parce qu'en fait il suffit de dessouder ces deux endroits là donc fer à souder tresse à dessouder ou pompe mais bon je vous conseille vraiment la tresse à dessouder voire même un petit peu de flux si vous en avez mais et puis on n'aura qu'à sortir c'est deux petites choses ces deux pattes pour tout sortir bien sûr derrière il va vous falloir la pile de rechange avec le support je vous mets un lien dans la description si je vois sur amazon je mets sur amazon parce que c'est livre zone rapide mais sinon sur ebay vous en trouverez aussi mais un support avec ces deux petites pattes on va pouvoir souder et la cr2032 qu'on retrouve de partout dans les ordinateurs et choses comme ça qui est donc du 3 volts alors le sens et bien écoutez vous regardez vite fait voyez que la patte ici qui est marqué plus c'est celle qui vient dessus le moins c'est celle qui est en dessous sur notre petit support bah c'est pareil on a une languette qui est en dessous et celle qui va venir légèrement toucher le dessus en fait donc on va le mettre comme ça rappelez vous juste que moins en dessous moins bas moins haut plus plus haut voilà si ça peut vous aider la pile vous voyez c'est marqué plus dessus et un plus donc elle se mettra comme ça dans le slot voilà ça il y aura bien le moins qui va toucher en dessous et le plus qui va toucher le rebord et une petite séparation sur la pile dès que vous touchez sur le côté là même sur le côté vous êtes sûr du plus on la mettra après encore une fois pour ne pas chauffer la pile qui risquerait de vous péter à la figure donc je pose la tresse je vais chauffer avec le fer pour liquéfier on va dire la soudure qui était présente vous voyez comme là comme la tresse à absorber l'étain alors quand vous avez bien réussi la partie devrait presque sortir toute seule voyez la patte là le côté moins le plus sortir tout seul il ya plus du tout d'état à l'époque il était bon gros trou quoi on est côté gauche lui en reste encore un petit peu alors parfois ce que vous pouvez faire c'est chauffer et c'est tirer en même temps je peux vous conseiller aussi de prendre à une troisième main c'est genre de pince hop et voilà donc ça on va aller la recycler on va la mettre dans un bac à piles au supermarché du coin ou ailleurs je vais finir de nettoyer d'aspirer un peu la soudeur qui pouvait y avoir voilà on est bien vous voyez tout tout l'étain qui était absorbé par la tresse c'est génial après elle est toute dure comme si ben là l'étain à redurci voilà donc on vient prendre son son support de piles on vient mettre le moins côté on a dit moins haut le moins hop alors j'ai déjà soudé le moins il est bien enclenché et bien clip c'est bon c'était un de misère j'espère que la pomme saouler c'est le pire éteint de l'univers j'ai jamais vu ça j'ai miséré pour pour faire mes soudure la dernière fois de pique au bout pour ceux qui voudraient voir la vidéo de modigue entière de cette gamecube vert que vous venez d'apercevoir je vous envoie alors si vous voyez cette vidéo tout de suite faudra attendre la semaine prochaine pour qu'elle paraisse si vous voyez cette vidéo dans quelques semaines mois elle est sûrement déjà en ligne ça me fait des soudures dégueulasse c'est pas des soudures c'est des sculptures c'est c'est le pire éteint que j'ai jamais vu bon ça va faire le job mais c'est dégueulasse c'est c'est lui d'avoir une belle sourdure bien ronde et tout j'ai juste un gros amalgame c'est affreux vous pouvez me tailler dans les commentaires mais je vous assure que c'est pas de ma faute ok on laisse refroidir deux secondes on se remet sur 20 volts continu si je mets la pile ce sera mieux le plus dessus 3 volts 32 c'est ça on est bien 3 volts 3 ok mais c'est tout on n'a plus qu'à remettre notre façade et voilà donc on a une belle pile avec un support pile et puis si notre console dure encore 20 ans et ben au moins on pourra la changer est aussi une plus value si vous revendez votre console on n'a plus qu'à remettre notre panel on n'oublie pas de mettre la nappe et voilà on peut donc refermer ça console on vérifie toujours que le port s'ouvre quelques fois il y a un petit fil qui passe devant voilà votre votre pile est changé vous n'aurez plus de problème une fois que vous aurez refait vos paramétrages bien sûr le premier démarrage il va dire qu'il n'a pas de paramètres il va falloir les régler une fois mais après ils seront enregistrés voilà si vous voulez voir le tout le tuto de modding de cette console je suis parti d'une gamecube noire qui n'avait plus de lecteur j'ai mis un pic au bout et j'ai changé le bout de démarrage le logo de démarrage j'ai réparé le lecteur de cd dvd j'ai donc changé la pile sous vos yeux maintenant et puis on a fait tout le j'ai fait tout le modding esthétique de la console voilà n'hésitez pas à aller voir mes autres vidéos gamecube si c'est une console qui est chère à votre coeur bisous bisous et puis – Sous-titrage FR 2021